Ils étaient 4 au début, 3 candidats pour les 4 à la suite, ils ne sont plus que 2. Là c'est le face à face, c'est l'explication finale. Monique d'un côté, maître d'hôtel, ville franche sur Saône, Jean en ancien cadre en maintenance informatique, habitant le département de l'Hérault. Nous avons 20 secondes, vous avez 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pour répondre ou laisser la main. Et le premier grève à 15 points, champion ou championne. Cagnotte à 55 100 euros. 55 100 euros, vraiment grosse cagnotte. Et vous jouez ce soir pour une première victoire. La première question concerne un objet. Cherchons un objet. Que dit Jean ? Je prends la main. Objet portatif dont le nom au pluriel sert de titre à un tableau de Pierre-Auguste Renoir exposé à la National Gallery. Je suis tenu en main au moyen d'une poignée droite ou recourbée, doté d'un mât central qui vient d'être rétractable, recouvert d'une toile en coton ou en polyester. Oui ? Parapluie. Voilà, un parapluie, très bien. Je vais laisser la main. Parapluie. Je suis déplié manuellement ou automatiquement grâce à des baleines en acier. Objet destiné à se protéger de la pluie. Parapluie 3-0, cinéma. Je prends la main. Cinéma. Un film ayant reçu 6 Oscars en 52. Je donne lieu fin 2014 à une adaptation au comédie musicale au théâtre du Châtelet. M'achevant dans ma scène finale par un ballet de plus de 15 minutes. Notamment pour interprète, j'ai eu Georges Guettari, L'Esté Caron, long métrage de Minnelli dans lequel Gene Kelly joue le rôle d'un peintre vivant. Oui ? White Life Story ? C'est non. Top vivant dans notre capitale. Oui, ah oui. Un américain à Paris. Voilà. Ma musique est l'oeuvre de George Gershwin. Gershwin, un américain à Paris. 3-2, culture générale. C'est pour vous. Je laisse la main. Professionnel ayant donné mon nom en 2013 à un film de Lee Daniels avec Forrest Whitaker. J'étais autrefois le plus âgé d'une équipe de personnes travaillant pour un particulier. Envoi disparition ces dernières décennies. Je porte de nos jours en costume strict au lieu d'un uniforme. Majordome. Majordome, d'accord. 5-3, géographie. Je prends la main. D'accord. Ville. Une ville des Etats-Unis fondée par les Mormons. Célèbre pour mon avenue appelée Strip. Strip, au 19e siècle, j'étais un lieu dit alimenté par des sources, oui. Salt Lake City ? C'est non. Top entre Salt Lake City et Los Angeles. situé en plein désert, associé au gangster Buxys Jigel et à l'homme d'affaires Howard Hughes. J'abrite des reproductions de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel, oui. Las Vegas. Vegas, voilà, d'accord. Merci. Le strip. Là, le strip, ça vous met sur la voie. Ça, c'est Las Vegas sur 30 millions de visiteurs par an. Célèbre pour mes casinos, la ville du Nevada, Las Vegas, Etats-Unis. Histoire. Question histoire, c'est pour vous et pour Jean. Je laisse le même. Mais quel est ce régime politique ayant duré 18 ans, durant lesquels le catholicisme cessa d'être en France une religion d'Etat ? Je suis marqué par une opposition légitimiste et surtout républicaine qui engendra l'attentat de Fieschi ou Fieski. Voyant le triomphe de la bourgeoisie, ma politique menée à partir de 1840 par François Guizot se heurte à la campagne dite, oui. La Troisième République ? Non. Top dite des banquets. Monarchie. Quelle est cette monarchie ayant à sa tête Louis 1er, oui ? Monarchie de juillet. Oui, la monarchie de juillet, oui, bien joué. Monarchie ayant à sa tête Louis-Philippe 1er. Je dois mon nom à un mois d'été, la monarchie de juillet. D'accord. 6-5. Science et technique. Je prends la main. Quelle est cette pierre ? Une pierre dont un exemplaire exceptionnel fut nommé en 54 Martha Rocha, en l'honneur de Miss Brésil. Mais Gisement se situe, oui. L'émeraude. Non. Top se situe dans ce pays, ainsi qu'à Madagascar et dans l'Oural. Utilisé en joaillerie, je suis d'une variété, oui. La métiste. Non. La variété de beryl bleu clair à bleu verdâtre, dont la valeur augmente, oui. L'opale. Non. Top avec l'intensité de la couleur. Pierre, devant mon nom au latin, aquamarina. J'étais considéré autrefois comme protectrice, oui. La pilazulie. Mais non. Ta protectrice est marin, oui. Eggmarine. Eggmarine, voilà. Une eggmarine, d'accord. On fait attention, le match est très serré ce soir. Donc nous sommes à 7-6. Et c'est à Jean de jouer. Eggmarine, bravo. Animaux, pour vous. Avec ce petit indice, que dit le candylagent ? Je laisse la main. Mammifères. Mammifères, creusant ma tanière à plécatiches, près des berges et des étangs. Je mesure entre 1 mètre et 1 mètre 30 de long. Animal de la famille des mustélides, oui. Le ragondin ? C'est non. Top des mustélides, je mène une vie semi-aquatique grâce à mes pâtes palmées. Oui, oui. Le castor ? Non. Ce qui me distingue de mes ancêtres, autrefois exclusivement terrestres. Animal, oui. La loutre. La loutre, d'accord. 10-6, gastronomie. Monique se détache. Je prends la main. Un vin. Quel est ce vin blanc sec ? Élaboré sur un territoire de 1 700 hectares. Je suis obtenu à partir de 3 cépages. Le sémillon, le sauvignon, la muscadelle. Issu du plus grand vignoble du bordelais en superficie. Souvent bu jeune en apéritif ou en accompagnement des poissons. Oui. Le pinot ? Non. Top et fruits de mer, devant mon nom composé à la marée atlantique qui remonte les cours de la Garonne. Oui. Le... Le côte de bourre ? Non. C'est non. Top et de la Dordogne qui délimite ma région de production. Je suis. Ah si, si, si. Oui. Le cours de la Garonne et la Dordogne. L'entre-deux-mères. 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 10-6, culture générale. C'est pour vous, Jean. Je suis le même. Acronyme du jargon écrit de l'Internet et des SMS. Je suis, par coïncidence, l'homonyme d'un mot néerlandais signifiant rigolade. Souvent utilisé, oui. LOL. LOL, voilà. LOL, ça c'est bon. 14, 6. Et là, Monique est bien partie. Il ne faut pas flancher. On est à un point. Elle est à un point du match, mais j'en peux revenir. Musique. Je prends la main. Quelle est cette chanson française ? 1971. Je provoque une réaction indignée d'un membre du CNPF qui demande à une radio de ne plus me diffuser. Je déclenche la colère des syndicats qui m'accusent de détourner les travailleurs des vrais problèmes. Titre parodie cantonné l'année de ma création par les ouvriers. Écrit par Louis Sregault, Gérard Rinaldi. Merci, patron. Merci, patron. Voilà. Terminé. Et c'est gagné. Victoire de Monique. Belle victoire de Monique. On s'embrasse, bien sûr. Première victoire de Monique. 16 à 6. Merci, Jean. Un ensemble multimédia avec un ordinateur, une tablette et un smartphone. C'est maintenant qu'il faut jouer pour gagner cet ensemble. Quel nom porte Fox Terrier qui accompagne Tintin dans toutes ses aventures ? Snoopy, réponse 1. Milou, réponse 2. Sur le 32-43, donnez vos réponses. 32-43. Maintenant, allez-y. 32-43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort, parmi toutes les bonnes réponses, Monique, bravo. Vous venez de remporter votre première victoire. Et donc 500 euros. On s'arrête là ou bien on peut continuer. Vous tentez une deuxième victoire, soit 1000 euros. Et vous êtes maintenant à 4 marches du jackpot. Cagnotte à 55 100 euros. 5 victoires. C'est une décision qui vous appartient, Monique. 5 secondes. A demain, demain, mardi, 18h. Monique ? On est en bonne compagnie tous les deux. Je reste. Je reste, voilà. Question pour une chambienne. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada